Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 7 juin 2021, 10h14 du Québec. J'espère que vous allez bien, ça va de mieux en mieux. Ben, ça fait étrange de dire ça, qu'on vienne à la normale et qu'on dit que ça va mieux, alors que c'était juste une situation normale, mais enfin. Ici, il fait beau, il va faire chaud toute la semaine, c'est formidable, j'espère que vous allez bien, merci d'être là de partout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, je pense que vous avez l'impression, probablement aussi comme moi, sans savoir exactement ce qui s'en vient, j'ai une intuition et un pressentiment qu'il y a un événement majeur qui s'en vient. Il y en a déjà eu, depuis deux, trois ans, toutes sortes de choses qui sont arrivées. Les révoltes un peu partout, la pandémie, les changements climatiques qui s'intensifient. Le soleil va-t-il nous donner une tempête géomagnétique qui pourrait nous amener loin, loin en arrière dans le temps? Est-ce que ce seraient des tremblements de terre majeurs qui vont détruire des parties de pays ou d'autres événements majeurs, un astéroïde, on est en retard, ou une éruption volcanique d'un genre de Pinatubo en 91, je pense, où la température de la Terre avait baissé, au tsunami dû à un tremblement de terre. Non, mais dans ce qu'on est en train de vivre, dans le cheminement normal de toutes ces transformations dont je vous ai parlé depuis des années, dont il fallait absolument se préparer, il y a des événements majeurs qui s'en viennent. Et il y en a sûrement un gros qui est en train de se préparer, puis c'est naturellement que ça devrait arriver parce qu'on est dans un cycle où plusieurs transformations et changements vont se présenter en même temps et le cosmos s'organise en ce moment pour que, justement, tous ces cycles-là, qui sont des cycles millénaires, qui se produisent en même temps, vont amener des grands chambardements, puis on le sent dans l'air, il y a quelque chose de gros et de majeur qui s'en vient. Imaginez-vous, plus de 600 tremblements de terre ont secoué la frontière entre la Californie et le Mexique depuis samedi. Le plus important a été enregistré à 5,3. Plus de 600 petits tremblements de terre ont été enregistrés ce week-end dans une zone rurale près de la mer de Salton, en Californie du Sud, on le sait là-bas. Il y a un secteur extrêmement fragile, volatile et actif. On a des failles majeures là-bas et on a eu des tremblements de terre dévastateurs dans le passé à un cycle d'à peu près tous les 60 à 100 ans. Puis là, on est en retard énormément et ce n'est pas souhaité. Mais ça sent un peu le chauffer, le cramer, comme diraient les cousins français. Le plus important est une magnitude de 5,3, a déclaré la USGS. Le géophysicien Randy Baldwin a déclaré que 603 secousses d'une magnitude d'au moins 1 se sont produites dans la région de samedi. Juste avant le lever du soleil, et jusqu'avant le lever du soleil dimanche, donc dans une très courte période, les cynismes étaient centrés près de Calipatria, le long de la faille de Sant'Andréas, la fameuse faille, à environ 30 000 au nord de la frontière mexicaine. La zone n'est pas très peuplée et connue pour avoir des essaims dans le passé. Donc, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Puis on en a parlé aussi chez The Watchers. Essai de tremblement de terre intense près de Salton Sea, en Californie. On peut voir ça ici. Un essai de tremblement de terre intense se déroule dans la mer de Salton, dans le sud de la Californie, le 5 juin 2021, donc samedi. Donc, extrêmement, lorsque The Watchers ont publié leur article, il y en avait eu 285 d'enregistrer, mais on a monté ça à 608. C'est extrêmement, extrêmement inquiétant, pour le moins qu'on puisse dire. Puis pendant ce temps-là, il y a eu énormément de tempêtes majeures aussi. On a, en Californie, une sécheresse incroyable, je vous en avais déjà parlé. Pendant qu'au Sri Lanka, on a été frappé avec des inondations et des glissements de terrain qui ont fait plusieurs victimes. De fortes tempêtes et de la gralle ont frappé l'ouest et le centre de l'Allemagne aussi. Des intempéries ont frappé certaines parties de l'ouest et du centre de l'Allemagne le jeudi 3 juin. Notamment de fortes pluies et de la gralle provoquant des ravages dans les régions. Les pompiers et la police ont reçu de multiples appels. Donc, ça, c'est un autre modèle qui existe depuis 3 à 5 ans en Europe, généralisé un peu partout. Des tempêtes extrêmes, de la gralle, des inondations soudaines, des tornades même. Tornades spectaculaires se posent en Aragon, en Espagne. Les habitants de la province de Tuarelle, en Aragon, en Espagne, ça, c'est le 7 juin, donc c'est aujourd'hui. On a eu droit à une vue spectaculaire lorsqu'une tornade a touché le sol vers 21 heures. Donc, vendredi 4 juin, c'est aujourd'hui qu'on nous le rapporte. Vendredi 4 juin 2021, la tornade, heureusement, n'a causé aucun dommage. Important, éruption et coulée pyroplastique au volcan Sinabong, en Indonésie. Une éruption importante a eu lieu sur le volcan indonésien à 16h35. Le 6 juin, donc hier, produisant une coulée pyroplastique et éjectant des cendres volcaniques jusqu'à 30 000 pieds. Au Sri Lanka, aujourd'hui, on nous rapporte aussi des inondations. Plus de 17 morts, 210 000 personnes touchées dans des inondations et des fortes pluies qui ont touché le Sri Lanka. Au Mont Hood, en Oregon, un essaim de tremblement de terre sous le volcan du Mont Hood. L'observatoire, ça, ça a été rapporté le 6, du volcan Cascade a détecté un essaim de tremblement de terre dans la région. Le 5 juin et cinq tremblements de terre intenses dans le Salton Sea. Et énormément de tempêtes aussi qui se sont déclarées un peu partout. En Oregon aussi, aux États-Unis, on nous parle encore de tremblement de terre, un tremblement de terre peu profond, je pense que j'en avais parlé, qui a frappé la plaque de Gorda, éruption super volcanique de Toba. Ah non, ça, c'était quelque chose qui s'est passé il y a 60 à 100 000 ans. Donc, vous voyez, tout est cyclique. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activités climatiques, d'activités volcaniques. Chez Strange Sound, on parle aussi de cet essaim de tremblement de terre. Beaucoup de bruits mystérieux entendus dans le ciel, peut-être qu'ils proviennent de tremblements de terre. Je vous reviendrai là-dessus aussi. Très inquiétant, très inquiétant, on est embarqués, comme on dit, dans une phase très perturbée de notre histoire, de notre moment contemporain. Espérons, mais je n'ai pas d'espoir que ça s'améliore dans les décennies à venir. On va se retrouver avec des changements climatiques majeurs. S'il y a un grand minimum solaire avec beaucoup de difficultés à produire, des récoltes agricoles suffisantes pour nourrir toute la planète, il y aura des déplacements de population qui seront effectués obligatoires. Préparez-vous au pire, il n'y a rien qui est terminé. Pas parce que ça va un petit peu mieux avec la pandémie, là, on est dans le début d'un cauchemar qui va durer une très longue nuit. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501